La fidélité au sol La fidélité au sol ça veut dire qu'il arrive à un moment donné je vais arriver à passer là il va me bloquer et que j'arrive par n'importe quelle technique à arriver à un moment donné à passer la garde pour pouvoir reprendre un avantage, une position c'est juste ça c'est pour ça qu'au sol il ne faut pas trop s'exciter si on cherche juste ça comme on a fait tout à l'heure il ne va rien se passer on va juste s'épuiser on dit que si on a fait comme tout à l'heure déjà, même dans les premières rondes de riz on va faire tout à l'heure on cherche à placer à être sur les positions on a le temps de réfléchir et on a le temps de penser ensuite à soumettre mais en fait tu ne soumets pas tout de suite ça ne sert à rien donc une dernière position pour essayer de tourner un peu avec ça c'est pareil si on est vraiment encore sur des gardes ouvertes mais hyper simple c'est de prendre tout simplement du même côté déjà les manches le revers et là d'essayer justement l'utiliser une fois encore les jambes ce coup-ci c'est un peu plus pervers on utilise carrément l'outil de gars mais comme protection parce qu'il ne faut pas en fait qu'il vienne là-haut à partir du moment où il vient là-haut il a passé la garde c'est bon donc là il va venir gentiment je vais venir je m'entraîne tout de suite à pouvoir placer systématiquement mon tibia en barrage je peux avoir le pied qui vient encore un petit peu heurter le bout de la hanche mais je fais en barrage ici d'accord et je vais placer le coup-ci par le pied mais le genou dans le creux et là il va essayer de bouger c'est hyper chiant c'est une bonne garde parce que là il va donner beaucoup d'énergie moi en réalité je ne travaille pas par contre je me suis positionné et au moment où on porte un une fois encore je laisse rentrer je fais l'autre pose d'exercice on refait une fois j'ai toujours encroché quelque part en réalité ici j'en ai deux mes deux hanches je contrôle encore plus ou moins je lâche pas l'effet après ça passe je fais autre chose mais je passe pas ça fait une barrière naturelle moi je peux même faire une petite saloperie je vais passer là il va me bloquer et que j'arrive par n'importe quelle technique à arriver à un moment donné à passer la garde pour pouvoir reprendre pour pouvoir reprendre un avantage une position c'est juste ça c'est pour ça qu'au sol il faut pas trop s'exciter si on cherche juste ça comme on a fait tout à l'heure il va rien se passer on va juste épouser tandis que si on a fait comme tout à l'heure déjà même dans les premières rondes de riz on va faire tout à l'heure on cherche à placer à être sur les positions on a le temps de réfléchir et on a le temps de penser ensuite à soumettre mais en fait tu soumets pas tout de suite ça sert à rien donc une dernière position et après pour essayer de tourner un peu avec ça c'est pareil si on est vraiment encore sur des gardes ouvertes mais hyper simple c'est de prendre tout simplement du même côté déjà les manches le revers et là d'essayer justement j'utilisais une fois encore donc les jambes ce coup-ci c'est un peu plus pervers on utilise carrément l'outil bien mais comme protection parce qu'il faut pas en fait qu'il vienne là-haut à partir du moment où il vient là-haut il a passé la garde c'est bon donc là il va venir gentiment je vais venir je m'entraîne tout de suite à pouvoir placer systématiquement mon tibia en barrage je peux avoir le pied qui vient encore un petit peu heurter le bout de la hanche mais je fais en barrage ici d'accord et je vais placer le coup-ci par le pied mais le genou dans le creux et là il va essayer de bouger c'est hyper chiant c'est une bonne garde parce que là il va donner beaucoup d'énergie moi en réalité je travaille pas par contre je me suis positionné et au moment où tu repars une fois encore je laisse rentrer je fais d'autres fois d'exercice on refait une fois j'ai toujours accroché quelque part en réalité ici j'en ai deux hanches je contrôle encore plus ou moins vas-y je lâche pas et si après ça passe je fais autre chose mais je passe pas ça fait une barrière naturelle moi je peux même faire un petit saloperie moi je peux même faire un petit saloperie c'est un petit bien pour se protéger aussi là je peux passer dessus et répéter on est bien d'affaires tu pètes toujours ensemble donc on va commencer on est là puis on attend de prendre la garde on sait pas trop où on est et puis de manière générale souvent on est très très passif en fait on attend en fait que l'autre essaye de passer quelque chose de bouger de tirer donc on est plutôt dans des phases comme ça au début c'est ça et puis on attend finalement ça peut durer assez longtemps il se passe pas grand chose on peut pas passer de technique on peut pas arriver non plus à essayer d'immobiliser enfin ça devient vite très frustrant donc ce qu'il faut surtout déjà au début c'est d'essayer de considérer qu'au sol c'est comme ce qu'ils font là c'est le bout on a quatre appuis donc ça c'est souvent quand on tourne à chaque fois le bout ça c'est déterminant par exemple on imagine on fait un début de randori mais super souple on cherche pas à faire mal je suis juste un peu en judo monolithique peut-être tu viens faire moi je suis là je pousse mais je fais rien il se passe pas grand chose il va arriver il va finaliser et c'est fini voilà c'est fini c'est une garde qui est intéressante mais qui limite les choses il faut faire d'autres trucs mais on n'a pas tout pot on va essayer de commencer à prendre des risques imaginez que justement ces exercices que je fais là au niveau des hanches je peux déplacer mes pieds ailleurs même que sur les hanches donc par exemple on va regarder une garde ouverte qui est intéressante et lorsqu'il arrive ici j'essaye de prendre un appui sur la hanche et tout de suite dans le même temps de nez je tourne un petit peu je vais essayer de placer mon pied dans son coude sur le biceps donc là on est en début de ce qu'on appelle en brésilien une garde araignée, une garde speeder et ça c'est très intéressant parce que par exemple là tu arrives il commence le combat je suis ici tchac et là vas-y là c'est très déstabilisant pour lui très très déstabilisant et pareil j'accompagne les mouvements je force pas mais l'avantage c'est que si je joue vraiment avec son muscle je peux arriver à le fatiguer et à projeter et à projeter ici je suis bien placé pour le finaliser le gigaton par exemple déjà on cherche même dans les premiers rangs de riz on va faire tout à l'heure on cherche à placer à être sur les positions on a le temps de réfléchir et on a le temps de penser ensuite à soumettre mais en fait tu ne soumets pas tout à l'heure ça sert à rien donc une dernière position c'est pourquoi la finalité au sol en fait la finalité au sol donc quoi qu'il arrive à un moment donné je vais arriver hop à passer là je vais le bloquer et que j'arrive par n'importe quelle technique c'est par rapport c'est par rapport qui est technique à arriver vers le lendemain à passer la garde pour pouvoir vraiment un avantage une position c'est pour ça que au sol il ne faut pas trop se mettre je suis là au lendemain je le zappe vas-y il va arriver il va revenir ça va être chiant il faut toujours tenir le bras même s'il n'est pas tendu il faut tenir le bras il faut tenir la position sur la hanche parce qu'en fait alors je ne vais pas dire c'est pas très sympa mais c'est comme une marionnette hop je bouge je bouge avec le bras hop je peux trouver d'autres sorties à peu près on ne pas trop mais c'est pas qu'on peut avoir le bras il y a